Madame la Présidente, Madame la Ministre, La loi d'orientation des mobilités doit permettre une meilleure organisation des transports et de l'intermodalité. Le nouveau versement mobilité va remplacer l'actuel versement transport. Le versement transport est une contribution locale des employeurs des entreprises de plus de 11 salariés qui permet de financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains. Elle est recouvrée par l'URSSAF au titre des cotisations sociales pour être réservée aux autorités organisatrices de transports communes, départements, régions, etc. A titre d'exemple, il n'est pas inintéressant de rappeler qu'en 2011, le versement transport représentait 37% des ressources du syndicat des transports de l'Île-de-France. Je regrette que vous ayez supprimé l'exonération de versement mobilité pour les employeurs ayant conclu un accord de télétravail pour les employés concernés et au prorata du volume horaire effectué à distance. En commission, la majorité a en effet estimé que le versement transport n'est pas une redevance pour services rendus mais un impôt assis sur la masse salariale. Les communautés de communes doivent pouvoir lever le versement transport dès lors qu'elles organisent un service de transport, même si celui-ci n'est pas régulier. Je pense par exemple au transport à la demande. Pourtant, la rédaction des sénateurs prévoyait que dans ce cas, le taux de versement mobilité ne puisse excéder 0,3%, ce qui était équilibré. Merci. Merci Monsieur le député.